... On entend beaucoup de spectacles dans cette rencontre. Juste pour revenir sur tout ce qu'il faut remplir pour pouvoir participer à cette compétition, on sait qu'il y a toute une batterie médicale à faire. Il y a un fond de l'œil, on le rappelle. Il y a les dents, les oreilles. L'électrocardiogramme aussi. Il y a le sang aussi. Et le sang, on peut voir s'il n'y a pas de maladie. Voilà, exactement. On ne monte pas dans le ring comme ça, en tout cas dans la cage, sans un examen complet. C'est pour ça qu'on en parlait il y a quelques instants. Ces combats encadrés sont une chance pour tous ces combattants. C'est ça, c'est une chance pour tous ces combattants. Ils sont vraiment sérieux dans leur préparation et très sérieux dans tout ce qu'il faut fournir. Allez, on est parti pour 3 fois 3 minutes, messieurs, avec Mike. 3 fois 3 minutes. Oui, 3 fois 3 minutes avec Théariki Hyo qui se fait surnommer Goliath. Alors c'est original dans cette catégorie des moins de 61. Sa spécialité, c'est le Transmaga. En tout cas, ça y va pour l'instant, on a eu des petits conchets là. Mais il y a des tentatives de mise au sol aussi. Bah, chez Théariki Hyo de Théariki Hyo de MMA, ça va être ça. Ah oui, les entraîneurs n'ont pas parlé de ronde d'observation, on dirait. Michael Emery, lui, il ne pratique que le MMA. Il n'a distribué aucun combat pour le moment. Sa spécialité, c'est les combinaisons pieds-point. En tout cas, sa première expérience ici dans l'Octogoon, dans le coin bleu. Michael, oh, attention des cœurs. Ce point. Alors, une petite originalité pour Michael Emery, c'est qu'il est droniste. Et on va voir s'il va faire voler son adversaire. Joli, joli, bien envoyé, Mike. On voit des combattants, on voit qu'on est dans 61 kilos. C'est très mobile, très rapide. Ça bouge beaucoup. Et je crois, la main de voiture, ça va se faire payer. Là, on peut voir, Théariki qui fixe les yeux de son adversaire. Il n'y a pas les yeux qui se baladent vers le bas. Ça ne cligne pas des yeux. Ça ne cligne pas des yeux. En tout cas, Beles qui va de Mekwam, c'est le CBC. Bel échangeant. Allez, un peu plus d'une minute dans ce premier round. Pas d'observation. On rentre directement dedans. Attention, le Wahen. En tout cas, on a décroché l'âge pour l'instant. Et on voit Théariki qui essaie de cadrer son adversaire. Oui, exactement. Et là aussi, il a un petit peu tenté de se baisser pour tenter un takedown. Mais il n'est pas allé plus loin pour l'instant. Les deux adversaires semblent se satisfaire de ce combat debout pour le moment. Alors, je ne sais pas, on dirait que Michael Emery change de garde, nous on s'entend. Et sur la coquille, il me semble-t-il, non ? Oui, sur la coquille. Sur la coquille, oui. De pied sur la coquille. Je ne sais pas si on va voir ça. Laisser quelques temps de récupération. Voilà, on arrête le chrono. Il a vu, on arrête le chrono. Il a pris un gros coup sur la coquille. On a entendu, si vous avez entendu ce petit bruit, le petit clac, là, c'est que c'est parti sur la coquille. Ah oui, je vous laisse imaginer la roule. Ça ne fait pas plaisir. On va voir ça, on va voir ça en ralentis. Regardez, paf ! Je ne sais pas si vous avez vu aussi le petit échange entre l'arbitre Yannick Arman et le combatteur rouge, Teriki Hyo, qui s'est excusé aussitôt. Et la joie s'est main à la manière du mot étayer, pardon, pour dire qu'il s'est excusé. Et oui, on n'est pas dans du combat sauvage, là, Olivier. Il y a du respect des combattants et tout cet encadrement autour. Allez, on est revenus. Il reste une minute dans ce premier round, Marene, et c'est ouvert, c'est ouvert. Ça va échanger. Michael n'a pas l'air aussi affecté que ça, ça va. Ça va échanger, là. Michael qui tourne un peu autour de son adversaire pour voir un peu les petites failles aussi. C'est Teriki qui prend le centre de l'autogone et c'est lui qui gère et qui cadre son adversaire. Je cadre Karimovir. En tout cas, le spectacle play ici. Nos spectateurs qui sont venus nombreux dans cette salle de... Et Teriki qui a une certaine aisance à Sutesse Saga, non ? Ouais. Heureusement, d'ailleurs, parce que Michael quand même tourne beaucoup autour de lui. Il est assez mobile. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas le centre de la cage, mais il est assez mobile autour. Il a un bon jeu de jambes. Et Teriki est quand même... On a une gère domination sur ce round. Attention, on est dans les dernières secondes. Un petit coup de sud à côté de Michael. Voilà pour la fin de ce premier round entre Teriki Yo et Michael Emery. Alors, Marere, vous le donnez à qui ce premier round ? On a quand même l'impression que Teriki avance plus. Teriki gère sur la façon de cadrer son adversaire. On va dire l'égalité. Parce que le jeune Emery, il répond bien quand même. Il ne se laisse pas cadrer facilement. Il est très mobile, ouais. Il est très très mobile. Ce qui est courant dans ces catégories, d'ailleurs. Allez, on revoit ce replay. Tentative de mise au sol dès les premières minutes. Deux tentatives de mise au sol de Teriki. On a vu ce petit gauche droite, là. Avec des clochers larges aussi. Les clochers là, c'est chaud. C'est vrai, mais Teriki a quand même une garde haute. Il semble ne pas prendre les coups. Les coups ne vont pas jusqu'à la tête. Et on voit le petit incident en milieu de round. Il avait involontairement ce coup de pied qui termine dans la coquille de Michael Emery. Sans conséquence, finalement, parce que le combattant dans le coin bleu a pu se relever. Alors, petit incident, mais je ne sais pas si son point de vue, c'est un petit incident. En tout cas, on a vu que les coups de pieds montaient facilement aussi, Marere. Les coups de pieds de Teriki, oui. Ils montaient facilement, même du jeune Emery. Des deux côtés. Des deux côtés. Allez, deuxième round, ici, dans la commune de Maina, sur l'île de Tahiti, pour cette deuxième soirée de MMA Extreme Arts. Une carte, bien sûr, on vous l'a dit, emmenée par Henri Burns, qui nous a concocté toute cette soirée. Bernard Dirolo, aux commandes. Et ce combat, avec dans le coin rouge, Gio, dans le coin bleu, Emery. Et pour l'instant, une égalité, Marere. Égalité. Une égalité avec quand même un tiers-légifio qui avance un peu plus, et qui frappe à la tête et aux jambes. Il a choisi les jambes pour ce deuxième round. Il prend déjà trois coups qui ont porté au niveau des jambes. Il va essayer de casser ses appuis, à mon avis. Oui. Belle technique, tentative de belles-legges, et qui a fini au sol, d'ailleurs. Il y a le jeune Emery qui essaie de récupérer une garde. Ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué. T'es allé qu'il y a le cal sur la cage, ça va être difficile, là. Ça va être difficile, là. Là, il va prendre des grands repas, là. Chauoli. Il faudra qu'il se relève, ça y est. Chauoli, belle défense, belle défense de Emmanuel Emery. Ça va être maintenant d'être difficile, parce qu'on a vu, quand il s'est renlevé, qu'il était un petit peu secoué. Un petit peu secoué, un petit peu perdu. C'était un qui a eu la même chose que nous avons. Il a laissé une minute trente à tenir dans son combat. Et Terri, qui peut peut-être terminer s'il enchaîne. Mais attention, attention, mise au sol. Bien envoyé, bien envoyé, bien travaillé. Cette fois-ci, il est en demi-garde, le jeune. C'est plus pareil, là. Ça va être compliqué pour Emery. Je crois que Théariki va caler. Ça y est, il lui a bloqué la main. Il va le caler sur la cage et il va le finir comme ça. Demi-garde pour l'instant. Malé, ça va être difficile. Ça va être très difficile pour le jeune Emery. Avec les coups qui vont pleuvoir. Il fait aimer de protéger sa tête et de passer sous Théariki pour protéger sa tête. Malé, on a le droit au coup de coude dans cette catégorie. Coup de coude d'Arnette, c'est bon ou pas ? Pas ici, pas en amateur. Pas en amateur, pas de coup de coude. Parce qu'on n'était pas loin juste avant. Oui, je crois qu'il n'avait pas fait exprès. C'était dans l'élan. Mais il faudra vraiment qu'il fasse attention, qu'il n'y ait pas de coup de coude. Surtout qu'il ne paie pas à cause de ça. Pour l'instant, en tout cas, il se défend bien. Ça bosse bien, ça bosse bien. Ça bosse. Il faut qu'il tienne encore 30 secondes, Emery, pour se sortir de cette mauvaise position. Attention, il va se retrouver. Peut-être qu'il va essayer de mettre son genou ou de monter complètement. Ça a eu le senti, il va passer la gage. Ça va tomber. Il lui reste une quinzaine de secondes. Il faudra que Michael Lucie ait de la cage. C'est bien tenté, Jean-Henri. Il a retourné. Superbe, superbe résoudre de Emery. Très, très, très beau réflexe. Alors, c'est bien fait, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'Hierry Givion est en mauvaise position. Parce que là, il le tient quand même. Très beau réflexe d'Estan Silva. Et c'est la fin de ce deuxième round. Et on voit qu'il a déforcé beaucoup d'énergie là-dessus. Beaucoup de jus pour essayer de se relever et pour défendre le grand pan. Mais c'est bon pour le moral quand même de finir un round comme ça. Oui, pour celui qui a imposé, oui. Pour Michael, non, mais on peut dire que Thierry Kihio est quand même en train de dominer le combat. Oui, largement là. Mais en tout cas, pour cette fin de deuxième round, Michael Emery peut au moins être fier d'être repassé dessus. Exact. On voit ce coup de pied qui est tombé au moment où Emery baissait la tête, qui a touché. Et puis il y a ces deux mises au sol qui vont compter. Ces deux mises au sol qui ont été propres d'ailleurs. Bien envoyées, bien travaillées. Et puis il y en a une sur celle-là avec le cou qui va tomber derrière. Regardez, il va plonger. Il va plonger avec l'élan. Ça marque les esprits. C'est du catch. D'abord c'était Antoine Dupont en rugby. Ensuite c'était du catch. C'est un beau supermanter. Et là la deuxième mise au sol. Il a bien bossé Thierry Kihio. Là qu'il contrôle au sol pendant 30-40 secondes. C'était les 30-40 secondes du combat. Et le renversement dans les dix dernières secondes. C'était un très bon réflexe du chien. Oui, deuxième riz. Voilà pour ces deux premiers rounds. Le troisième round, on sent qu'il y a un petit peu d'usure physique du côté d'Avry. C'est le sentiment qu'on peut avoir à la fin du deuxième round. Est-ce que la minute de récupération aura suffi ? On va le savoir pour ce troisième round de trois minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est pris comme ça, qu'on est au-dessus ? Il faut supprimer les appuis des genoux, c'est ça, pour se retourner ? Il faut supprimer les appuis des genoux. Il faut essayer de passer dans le dos si on peut. Ou se relever comme il l'a fait. Il s'est bien aidé de la cage en tout cas pour pouvoir... Un instant de survie très aiguisé le jeune. Et à la place de Thierry Kihio, vous voyez quoi là ? Une amenée au sol à nouveau pour retenter ? Voilà, c'est ça. Pour l'instant, il reste en high-kick tous les deux, mais ça ne veut rien dire. Ça ne peut changer très vite. Quelques tentatives de high-kick. Je ne sais pas, Thierry Kihio attend le bon moment pour... En fait, rien de presse pour lui, en jouant sa fin de guerre. Oui, oui, il domine carrément le combat là. Pour l'instant, les coups d'Emery partent un petit peu dans le vide dans ce début de troisième round. Oui, il y a un uppercut qui n'a pas touché, mais c'est vrai qu'il a un peu moins de longues aussi. Celle-là, petit coup en intérieur là. Je ne sais pas si son coup au cote n'est pas passé là quand même. Pour Michael. Non, mais en tout cas, Michael a une bonne observation puisqu'il voit au sol du trou. C'est le même à le ramasser. Petite rocher ! Oh, 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 oh ! Est-ce qu'il va tenter une petite prise ? Il va récupérer sa garde de Thierry et voilà. Il va récupérer sa garde et il va aller travailler dans sa garde. Il ne va pas laisser le jeune Emery se le lever, en tout cas pas si facilement. Michael aimerait être dessus mais c'est clairement Thierry Kiyou qui le maîtrise là, non ? Ah non, eh non, il a dans sa garde, attention ! Il s'en est sorti, Michael. Il était pris en coup, il a réussi à se dégager. Voilà, on contrôle pour l'instant Michael qui essaie de contrôler son adversaire. Ah, il va prendre le dos, attention ! Il va perdre le dos ! Oh ! Il est allé dans le dos ! Beau travail ! Il va s'en faire un étranglement, peut-être. Le tentative d'étranglement. Mais on voit que Thierry Kiyou se défend bien. Il est spécialiste de Jiu Jitsu d'un côté de moi et au Malibu, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Il va s'en faire face à lui, il va essayer de s'en faire face à lui. Parce qu'il se trouve justement que Michael, son spécialité, c'est de l'étranglement bras-tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a abandonné le dos. Je crois qu'il a fait une... Allez, l'arbitre relance le combat, il reste une dernière minute. Il est sonné, Thierry Kiyou, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est sonné, il a glissé, Emery, il reste une minute. Et on a l'impression qu'Ayeu n'en peut plus. Oh, c'est l'affaire du combat ! Thierry Kiyou, qui baisse son pression pour l'instant. Baisse les régions de Thierry Kiyou. C'est Michael qui assigne ses coups. Ça va peut-être se terminer dans cette dernière seconde. Oh, quelle fin de combat ! La mise au sol, mais c'est pas terminé ! Les dranglements, les dranglements, il le tient. Il le tient, il le tient. Il le tient en guillotine. Il le tient en guillotine. Il est en guillotine. Pas complètement freeze. Non, pas complètement fermé. Il n'a pas dégagé. Il a dépassé le menton. Passé la gagne, il domine. Allez, 10 secondes ! 10 secondes ! Thierry Kiyou, c'est fini ! C'est fini ! Allez, tout de suite dans la demi ! Quelle fin de combat entre Milo et Villeneuve ! En moins de 61 kg, les battants moindres se sont donnés à fond. Superbes combats et on voit les deux combattants qui sont épuisés ! Ils sont épuisés, ils sont épuisés ! Mais tu le vois, il y a toujours du respect ! Et on a vu Ray Heredudes qui ramassait littéralement Michael Emery, qui lui aussi donc est vraiment sonné, en tout cas sonné au niveau cardio. Quant à Thierry Kiyou, lui... Ah, il n'en peut plus aussi, il est carbo. Les deux sont carrés là. Là, on a eu un retour de situation. Oui, un retour de situation pendant quelques secondes, même une minute. Alors bon courage pour les arbitres. Ah oui ! Mais je procherai plus pour le coin rouge, puisqu'il a tenté plus d'amener au sol. Il a dominé les deux premiers rangs peut-être. Et il a travaillé sur le cadrage et tout. Et il a dû prendre un coup à la fin du troisième round qu'on n'a pas vu, parce qu'il a vraiment eu l'air... Ah oui, un chaos, un debout ! Oui, un chaos debout ! Le travail au sol, là, lui a fait beaucoup de mal. Le travail au sol lui a fait beaucoup de mal, on le voit. Il a dû dépenser beaucoup d'énergie également. Et il y a cette retournée encore, qui va s'enchaîner à regarder derrière. Oh, joli ! Ah là, joli, hein ! Il lui manquait peut-être pour le Mata Leon de verrouiller les deux jambes ? Il lui manquait de sortir les hanches et de mieux qu'entre lui le dos. Michael Henry ! Voilà, victoire de Michael Henry ! Victoire de Michael Henry ! Sa fin de combat aura fait la différence. Voilà, c'est de la décision des juges. Décision des juges. Super combat en tout cas, ils nous ont fait un super combat. Beaucoup de spectacles. Super légende, bel échange. Il a beaucoup de coeur, ce jeune de 22 ans, parce qu'il a été dominé les deux premiers rounds. Et dans la fin de ce troisième et dernier round, il a absolument tout donné, Marele. Il a tout donné. Il a survécu aux mauvaises tendres. C'est certainement ce qui a fait la différence. C'est ce qui a fait la différence, je pense. Joli, joli ! En tout cas, beau combat, Oriano. Beau combat. On a eu de tout, là. On a eu des super coups de pieds, coups de poing désamener au sol. Et à mon avis, c'était limite pour terminer Ottawa. Allez, on va retrouver Mike pour voir s'il peut répondre à nos questions s'il a encore un peu de souffle, notre jeune Michael Henry. Je crois qu'il va essayer de demander un peu d'eau avant pour voir. Oui, effectivement, je suis avec Michael Henry. Alors, ça a été vraiment un combat épuisant, même pour nous, aux commentaires. Et j'avoue qu'au moment où on m'a amené le petit papier pour dire qui était le vainqueur, vraiment, je ne savais pas. Ça a été une retournée de situation, vraiment, à la dernière seconde. Franchement, de un, je remercie mon adversaire. Thanks for you. Putain de fight. Désolé pour le gros mot, mais... Mega, man, je suis trop content. C'était un beau fight. C'était 50-50. Thanks. Thanks. Franchement, j'aimerais remercier mon coach. Black House, Rayleigh, Tahiki. Merci pour le support. Merci pour tous les trainings. C'est ma famille. Et merci à mon coach en France, là, avec qui je me suis entraîné pendant des mois. Lionel, merci. Et toute la team. Un tout petit mot sur le combat lui-même. Première ronde équilibrée. Deuxième ronde, on est d'accord, c'était vraiment pour lui. Et troisième ronde, la deuxième partie, ce sursaut d'orgueil, c'est ça ? Franchement, à partir du deuxième, j'ai commencé à sentir la fatigue. Je me suis dit, wow, ok. Là, c'est un autre monde, quoi. Sachant que c'est mon premier combat. Deuxième ronde, c'est là, tu te rends compte que, wow, c'est pas des blagues, quoi. C'est pas un sparring à la maison. Mais sinon, à partir du deuxième, il a commencé à revenir me contrôler au sol. Là, j'ai eu du mal, j'avais plus de force. Et au troisième, je me suis dit, putain, je me suis entraîné à fond et tout, toutes ces dernières années. Faut que je donne tout ce que j'ai. Quitte à vomir après et tout. Faut que je donne tout ce que j'ai. Et c'est ce que j'ai fait au dernier round. J'ai tout donné. Et bah toutes nos félicitations, c'était un magnifique combat. Et on vous laisse aller vomir dans les vestiaires. Bon courage. Sous-titrage ST' 501